Donc bonjour et bienvenue à cette première vidéo qui porte sur la recherche dans la plateforme Communauté des enseignants de troisième secondaire. Une fois connecté, vous allez tomber sur immédiatement sur la page d'accueil. Donc la page d'accueil, vous allez y retrouver différentes ressources comme des tâches, des évaluations, des épreuves, différentes ressources qui touchent la période et réalité sociale à l'étude présentement. Donc cette page-là va être amenée à changer. Donc pour débuter la recherche, on clique sur l'onglet rechercher. Dans ce cas-ci, on va écrire un mot clé assez simple, amérindien. Donc on voit que 246 résultats présentement. Les icônes colorées vous déterminent de quel type de ressources il s'agit, qu'est-ce que c'est une vidéo, un site internet, une image, un document. À gauche, vous allez pouvoir raffiner votre recherche. Donc vous avez type de ressources. Ici, par exemple, je pourrais identifier seulement les documents pertinents. Et ensuite, au plan d'utilisation, je pourrais vouloir des activités. Donc je pourrais cocher activités. Et vous voyez, je suis rendu à 12 résultats. Donc j'ai une liste vraiment à raffiner sur les Amérindiens qui sont des documents et qui sont identifiés comme étant des activités. Oui, peut-être aussi mentionner que l'icône des trois petits bonhommes ici représente une ressource qui a été partagée par quelqu'un de la communauté. On pourrait aller voir un exemple, le territoire amérindien avant l'arrivée des Européens. On voit en haut par qui ça a été créé, donc le récit univers social. On voit, lorsque c'est un PDF, une projection du document. Lorsque vous voulez le télécharger, vous avez juste à cliquer dans la bande foncée en bas, donc sur télécharger ce fichier. Si jamais vous voulez, dans ce cas-ci, voir la description, elle se trouve juste en bas. Il y a aussi trois liens qui sont disponibles. Le premier, piste de solutions. Ensuite, il y a une version en Google Documents et puis la version sur documents. Effectivement. Donc, si on veut sortir, si vous voulez, on veut retourner à nos résultats de recherche, je peux cliquer sur le X ici en haut et je pourrais raffiner encore plus ma recherche en identifiant la période précise touchée sur laquelle je travaille en ce moment. Donc, dans l'élément de programme que vous allez trouver là en haut à gauche, on fait sélectionner et on peut choisir par compétence disciplinaire, mais je vais aller par programme. Je clique sur mon programme de secondaire 3, puis sur la période 1500 à 1608. Et une fois que j'ai sélectionné cette période-là, j'ai maintenant sept résultats trouvés. Donc, sept résultats, qui sont, on le rappelle, des documents et des activités qui portent sur la première période, qui est des origines à 1608. Peut-être juste vous souligner que c'est un outil de recherche avec des filtres. Donc, si je veux avoir l'ensemble des résultats qui portent sur cette période réalité sociale, je peux décocher « documents » et je peux décocher « l'utilisation d'activités ». Et là, je constate que j'ai 138 résultats pour la première période. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter en cliquant sur la petite enveloppe orange. Sinon, bonne recherche!